Yo les gens c'est LePook et aujourd'hui c'est le deuxième épisode du Reddit CreepyGaming On est en été, moi j'aime pas l'été, je trouve que c'est une saison de con Et moi je préfère la fin d'année quand y'a Halloween et tout parce que ça fout les boules Et moi j'aime bien avoir peur tu vois, ça me manque de me faire peur C'est pour ça que j'ai fait un gameplay creepy la dernière fois Je suis des trucs sur Twitter qui me foutent les boules, genre ça s'appelle creepy, strange vidéo, je sais plus Ça me manque vraiment d'avoir un peu peur et y'a pas grand monde qui fait ça Et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo, et aussi pour la thune On va regarder ça ensemble, le premier épisode était vraiment trop cool J'ai découvert des screamers dans des jeux pour en fond, c'était vraiment nimple En tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aussi vous êtes en caleçon On a trouvé le magazine de la Game Boy, Bad Feels, je sais pas Peut-être qu'ils avaient déjà mentionné ce truc avant Nintendo Magazine, ok, WePlayMotion, je sais de comprendre Juli 2011, Game Boy Advance, Who's Feeling Attends, 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 j'étais en train de lire et de traduire dans ma tête et euh Y'avait un magazine Nintendo avec deux dents écrits A l'E3 en 2002, Nintendo a révélé un partenaire avec IBM Le but était d'implanter dans les Game Boy Advance des Sentence Chips Ça se traduirait par plus de sensibilité Environ 4000 Game Boy Advance vivantes ont été produites Chacune d'entre elles se plaignait de douleurs horribles Pour des raisons éthiques, toutes ces consoles ont été brûlées Dans un endroit inconnu près de Hull C'est où Hull ? C'est pourquoi j'ai en premier numéro de téléphone de la CAF Mais allez vous faire fou ! Et Hull se trouverait au Royaume-Uni D'accord, bah euh... J'espère bien évidemment que ce n'est pas vrai Je sais pas ce que ça foutait dans un magazine Nintendo officiel Evidemment, j'ai envie de pas y croire Parce que ça parait mille fois trop gros Surtout avec la vieille photo de merde au dessus Mais euh... Là où je me pose des questions existentielles C'est sur le fait que ça soit présent dans un magazine Nintendo officiel Alors que Nintendo quand même, même à cette époque Y contrôlait de ouf leur com' Et bah ça fait plaisir, merci, ça commence bien Pourquoi ? Y'a des creepypastas qui sont des trucs à la con qui n'ont jamais existé Et pourquoi y'a pas une creepypasta là-dessus, sérieusement Mais y'a tout pour faire une creepypasta Comment ça se fait ? Y'a jamais rien eu là-dessus C'est pas possible Ce sprite utilisé de Diddy Kong Mourning, ça veut dire quoi mourning ? J'en ai marre de pas comprendre un mot sur 10 en anglais Deuil, j'ai appris un truc Oh mais dans World of Warcraft y'a une arme qui s'appelle deuil ombre Et euh... en anglais c'est euh... Shadow Mourne Ombre, Shadow et Mourne... Deuil ? Ouais je trouve que c'est chiant aussi perso Alors du coup, ce sprite utilisé de Diddy Kong Faisant un deuil dans Donkey Kong Country 2 J'imagine que ça se traduit comme ça mais c'est un peu zarbe Ah mais qu'est-ce qui se passe ? Oh c'est dégueu hein Ah la la qualité elle est pas ouf hein Ok donc ça c'est bien présent dans le jeu du coup qui est sorti sur Super NES L'histoire du jeu pour ceux qui sauraient pas c'est euh... Donkey Kong se fait kidnapper Et je sais que quand j'étais petit, aujourd'hui j'aime beaucoup ce jeu Mais le jeu avait tendance à me foutre un peu mal Parce que l'ambiance, les musiques, enfin rien n'était rassurant Et si ça se trouve je me dis Peut-être que à un moment donné Donkey Kong il devait pas le sauver à la fin du jeu Ah ouais mais clairement il fait son deuil hein Il fait son deuil du coup sans bouger et en marchant C'est ça mais surtout que ce jeu là j'y ai pas mal joué Ok mais qui a eu une bad ending Ou qui a un truc un peu glauque dans le jeu Vu l'ambiance générale du truc ça m'étonne pas trop quoi C'est un peu comme si tu me disais que dans Resident Evil 4 Bah il y avait un truc dans les fichiers qui était mort Bon je sais que ça reste un jeu Nintendo mais euh Mais ce jeu foutait vraiment le boule hein D'écoutez j'avais peur de tout quand j'étais petit A l'école on se moquait de moi Parce que les profs ils m'adoraient Et les autres élèves ils se moquaient de moi Et moi je pleurais Le pire c'est que c'est vrai ce que je raconte Putain personne me croit Vous me cassez les couilles Ouah c'est pas Alors c'est soi-disant Une borne Polybius Il y a une Crédit Vasta et tout dessus Mais c'était un jeu qui foutait les boules Je mettrais des images mais euh Il y avait des trucs cachés dedans Ça pénétrait ton cerveau Parce que je crois que c'était la CIA Qui a voulu faire ça Il y a Nintendo qui a dit qu'ils ont essayé De faire des Game Boy qui étaient vivantes Et tout le monde s'en fout Et du coup soi-disant Il en aurait vu une Mouais N'importe qui peut faire des boards d'arcade Moi si un bonnet allait au tech maker Alors je sais ok Damachy Spider Monkey Boss Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça fout Les boules de ouf Il y a du son ou pas ? Mais parfait mais Mais trop bien Mais moi j'adore dormir Et faire des cauchemars Et me réveiller en train de pleurer C'est incroyable quoi Mais c'est trop bien Ce genre de truc ultra flippant On sait que ce genre d'image Ça te rentre dans la tête Et quand tu t'endors Tu y penses plus Mais la nuit ton cerveau il sait Tu vois il se souvient Ah c'est affreux Alors vraiment c'est dégueulasse Je connais pas ce jeu par contre C'est dans quoi ? Tamachi Tamachi je crois que ça veut dire Am en japonais Spider Monkey Boss Spider ok Monkey Pas trop Ah si c'est peut-être un crâne de singe Mais bon c'est vrai que Le singe est assez proche de l'homme Finalement Surtout quand tu traînes sur twitter Tu t'en rends compte Et bien penser de constater que le crâne Waouh Oh il y a eu un truc là Non mais en ce moment Quand je vois tout ce qui est à leak Avec l'iceberg et tout dans 64 Bon là tu vas me dire C'est quoi le rapport Loïc C'est pour les tags ok C'est pour les tags Je suis en train de développer mon jeu C'était pas une image de mon jeu C'était Pokémon Jaune Dans mon jeu j'ai vraiment trop envie De mettre des trucs creepy comme ça Genre des trucs affreux Je sais pas d'où ça sort mon gars Mais ça existe Et si ça existe C'est que forcément Il y a eu un problème quelque part A l'accouchement j'en sais rien E397 Mumbo Jumbo De Banjo-Kazooie Pour certaines raisons qu'on ne connait pas Avec les yeux modifiés Oh putain attends attends mais E397 Mumbo Jumbo Ok Voilà attends C'est un screen je crois Je viens de voir un Cosplay de Mumbo Jumbo Sans déconner Tu crois ça dans la rue forcément t'es pas bien Mais le cosplay il est pas trop mal fait quoi Marche il te plait C'est bon Dans ma tête Mumbo Jumbo il ressemble à ça C'est celui de Banjo-Kazooie Et là mais il est affreux quoi Parce qu'ils ont modifié ses yeux En fait il y a un fond c'est ça Backlit J'ai vraiment pas envie de taper sur Google la traduction Parce que à chaque fois je fais des coupures Parce que je tape la traduction des putains de mots Ah mais il est dégueulasse hein Son bâton fait moins peur que lui J'imagine que cette version là du personnage C'est une version qui a été prévue dans un jeu Genre Banjo Free ou ce genre de truc Et vu que Rare travaillait plus avec Nintendo à un moment donné Et que le jeu s'est jamais sorti Bah j'imagine que ça avait un rapport avec ça Mais d'ailleurs aucun rapport hein Mais il y a eu Banjo-Kazooie dans Smash Et aujourd'hui ça fait plus d'un an Genre Microsoft a pas profité de l'annonce Pour faire un truc de son côté Vu que Sakurai pendant le direct pour présenter le personnage A fait comprendre aux gens que Bah il y aurait probablement pas de jeu Banjo-Kazooie sur Switch Ou tout de suite en tout cas Mais Microsoft genre ils ont rien fait avec Banjo-Kazooie Mais vous êtes trop con en fait Nan mais il y avait un espoir Moi j'étais content C'est pas parce que le personnage était dans Smash particulièrement Juste parce que revoir ce putain d'ours et ce putain d'oiseau Ca me rendait heureux et ça me rendait nostalgique Là Microsoft vous avez tout niqué On dirait moi avec mes études Sauf que moi j'étais pas mature J'étais un petit con Alors que vous vous êtes probablement des vieux Avec plein de tue- Nan mais en vrai ça saoule Je suis désolé de crier comme ça mais Pour ce genre de chose ça me casse vraiment les couilles C'est du gâchis Pardon mais je suis ultra vénère avec Microsoft J'ai rien contre eux J'ai un PC sous Windows Mais vous avez été con Civilisation 3 L'écran de Game Over C'est des visages Au fond Bon je regardais pas au milieu Bon c'était peut-être le plus important je ne sais pas Mais euh C'est quand même euh Ça fout les boulins Je sais pas quoi dire d'autre Moi quand j'étais petit il y avait euh Vraiment l'écran de Game Over de Banjo-Kazoo qui me faisait peur Genre en fait t'as ta soeur qui te faisait transformer en gros monstre Et t'avais la sorcière qui sortait d'une machine Qui avait volé la beauté de la soeur de Banjo Et ça ça me faisait peur Ce qui était devenu la soeur de Banjo ça me foutait les boules On a pas la même enfance hein Un autre curieux allemand sorti en fin des années 90 Du nom de Tucker's Adventure Vu comment je l'ai prononcé Je pense que c'est du racisme à ce niveau là Il y avait 12 parties Et plus t'avancé Et plus c'était perturbant Je comprends pas l'allemand J'ai fait Italien, Odyssée c'était une erreur Nan mais je dis que c'est une erreur Parce que la seule réalité que j'ai avec Italie C'est les spaghettis Mais il y a eu tellement de jeux PC mon gars à l'époque Même encore aujourd'hui il y a tellement de jeux indés Que forcément dans tout ce qui sort T'as des trucs vraiment glauques Et je suis sûr que si tu prenais le temps de chercher aujourd'hui T'en trouverais plein Il y a tellement de trucs indés sur Steam et tout C'est tellement accessible Steam aujourd'hui Et je sais de quoi je parle Prenez cette information comme vous le voulez Mais c'est tellement accessible que Si tu prends le temps de chercher Je suis sûr que tu peux vraiment te faire peur Alors dans Mystère Il y a des films utilisés dans Call of Duty Modern Warfare 3 Pour un ending alternatif Il y avait du violon Un mec qui marchait au loin Et avec ça ils ont trouvé des bouts de texte dans le jeu Qui feraient référence à un mystérieux étranger Et à un Shadow Man L'homme de l'ombre Personne sait à quoi aurait dû servir cet ending là Il y a une vidéo Je sais pas quand ça a été découvert A priori la vidéo qui a été linkée là en description Ca date de début 2020 Moi je me mets quand même à la place des data mineurs Qui découvrent ça sans déconner C'est pas la première fois que je dis Mais genre là je peux pas m'empêcher quoi C'est ouf VSH Castle Knight Une carte flippante de Team Fortress 2 Que les gens pensaient perdu Mais qui a été retrouvé Attends attends on clique là Le problème c'est qu'ils racontent des trucs Mais je ne connais pas Ca aurait été une map custom de TF2 Qui est utilisée sur un serveur Qui s'appelait Steve Je sais même pas comment ça se dit Et avec le temps Ils ont commencé à rajouter des éléments d'horreur Et là il y aurait une vidéo La vidéo commence avec un cri et tout quand même C'est en accéléré ou quoi ? Non non le jeu est accéléré je pense Oh il y avait un truc Attends attends Oh putain c'est ouf Si tu regardes bien là Il y a une image là d'une femme qui regarde Et genre mais ça dure peut-être une ou deux frames C'est super rapide Et là il y a bien un truc là Et elle disparaît quand il bouge la tête Ok Ah et j'imagine qu'il y a que ce genre de truc dans la carte C'est ouf Oh c'est dingue Oh putain mais sérieux ? C'est pas une map en fait C'est un jeu d'horreur Oh les murs et tout qui... C'est dingue Ça fout les boules Non mais oh je viens de me prendre un screamer là oh Va te faire foutre Cette vidéo date de 2011 Donc j'imagine que c'était la carte de l'époque Et là en 2020 il a été retrouvé Sa vidéo je comprends pas parce qu'il fait des zooms trop tard en plus Ok Ben c'était intéressant je savais pas Et j'ai jamais joué à TF2 de ma vie Bon je vais m'arrêter là parce que je me rends compte qu'en fait il y a plus de poste en fait à part Il y a juste des vidéos de jeux creepy Et en fait je me dis que c'est quand même un peu con de réagir à des gens qui jouent à des jeux vidéo plutôt Enfin autant que je joue moi même au jeu en fait C'est complètement con sinon Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte faire un troisième épisode de ce genre de truc Sauf que ça sera un petit peu différent Dans le sens où je vais prendre des histoires creepy sur les reddits Je vais les raconter Ouais c'est un peu comme Squeezie si tu veux mais c'est avec des histoires d'horreur dans le jeu vidéo du coup C'est du plagiat mais j'essaye un petit peu d'innover ok C'est bon Sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à très bientôt Et portez vous bien